Voilà, je m'appelle Gorgissi, coordinateur adjoint du comité de pilotage de l'union des associations culturelles sénégalos indiennes. Aujourd'hui, nous avons tenu ici au centre de l'Assemblée Générale Constitutive de l'union des associations culturelles sénégalos indiennes. Notre objectif est de donner toute association et tout acteur culturel pour la promotion sociale, culturelle, économique de nos neuf associations qui composent l'union. Ces neuf associations sont l'association culturelle Les Amis de l'Inde, l'association culturelle d'Ostibandan, l'association culturelle Latamangeshkare à Saint-Lys, l'association culturelle Kumarsanoukielok à Kauak, l'association Les Endophiles de Mbou. Bon, si nous revenons en arrière quelques années, qu'est-ce qui nous a réunis ? C'est la passion de la musique indienne. Nous sommes des amis de longue date. Vous trouverez ici des amis qui vivent 50 ans, 40 ans. Ceci grâce à la passion de la musique indienne. Donc, on s'est retrouvé en association. Mais, pour mieux promouvoir cette culture, pour mieux participer à la coopération culturelle entre l'Inde et le Sénégal, nous avons créé cette union. Et, en fait, nous, nous sommes là, mais c'est les jeunes qui seront en avant. Si vous constatez, le bureau est composé pour la plupart que des jeunes. Les vieux, comme on dit, ils sont relégués au second plan parce qu'eux aussi, ils vivent cette passion. Mais, quelle est notre finalité ? C'est de faire des projets de développement. Ce qui est l'heure du jour. Parce qu'actuellement, si vous voyez une possibilité pour des jeunes que vous pouvez exploiter, c'est pourquoi nous en avons profité avec la force que nous avons, avec ces jeunes qui vivent cette passion, qui vivent cette passion comme s'ils étaient des Indiens. Oui, chaque association ici avait des relations avec l'ambassade de l'Inde. Et on recevait même des subventions de l'ambassade de l'Inde. Pour vous dire, dans le passé, nous avons reçu à notre siège social, aux parcelles de l'Inde, deux visites de monsieur l'ambassadeur de l'Inde. Ce qui démontre que, il y a cette relation entre les associations culturelles sénégal-orientiennes et l'ambassade de l'Inde. Au passage, que nous vous félicitons du soutien, parce qu'il y avait l'ambassadeur Bal Krishna Christy. Quand il a pris contact avec nous, qu'est-ce qu'il a dit? Mais, je me rends compte que vous, vous êtes une association. Sans le soutien de l'ambassade de l'Inde, vous parvenez à mener ses activités dans le cadre de cette promotion pour notre culture. Nous vous en félicitons.